Maintenant, la période de questions orales. Le chef de l'opposition officielle, merci, M. le Président. Ma première question ce matin est pour le Premier ministre. Hier soir, en fait, l'équipe de sciences a déposé un rapport en disant que la pandémie est maintenant complètement hors de contrôle, qu'on a perdu le contrôle sur la pandémie. C'est ce que la table de commandement vient d'annoncer. La réponse de la part du gouvernement semble être « OK, bien, on va installer d'autres hôpitaux de fortune et on va laisser les gens devenir malades ». Le Premier ministre a ignoré tous les alarmes, tous les avertissements et nous a mené droit vers une troisième vague. Et ma question est pourquoi le Premier ministre continue d'ignorer tous les avertissements de la part des hôpitaux, de la part de ses experts, des infirmières, des médecins? Pourquoi est-ce qu'il continue d'ignorer les avertissements et refuse d'agir pour arrêter la troisième vague? Réponse, ministre de la Santé et vice-première ministre, merci. Depuis le début de la pandémie, nous nous sommes concentrés sur l'épreuve probante pour protéger la sécurité de tous les Ontariens. On a agi pour le faire. On a suivi aussi les recommandations, les recherches qui ont été faites par nos experts, le médecin hygiéniste, le Dr Williams, le groupe de commandement aussi et plusieurs autres. On a agi pour réduire le nombre de variants dans la province et on a un plan en six volets pour le faire et ce qui comprend les tests de dépistage pour tous les nouveaux arrivants qui arrivent ici au Canada avant que le gouvernement fédéral ne le fasse et pour éviter que le variant du Royaume-Uni puisse s'installer ici. Mais c'est maintenant fait et on a aussi déployé le vaccin et augmenté nos efforts pour administrer le vaccin. On a administré 2,1 millions de vaccins et on va continuer d'en administrer plus alors que nous continuons de mettre tous les efforts pour lutter contre les variants et on a mis toute la capacité en place pour s'assurer que tous ceux qui ont besoin d'être dans les hôpitaux seront soignés. Complémentaire, le groupe de commandement a été très clair que les vaccins ne permettront pas de vaincre la COVID, que les variants plutôt sont en train de gagner. C'est pour cette raison qu'ils demandent à ce que le gouvernement agisse et je dois dire que oui, je suis d'accord qu'on aurait pu faire autrement, on aurait pu agir de manière différente, mais le gouvernement a refusé, concernant des congés de maladies payées, des moins d'élèves en classe pour assurer qu'ils soient en sécurité et un déploiement du vaccin qui fonctionne. C'est un autre exemple et aussi des précautions en santé pour protéger les gens de la COVID-19. Mais voici ce que le Dr. Warner a dit en décrivant l'inaction de la part de ce gouvernement. Et je cite, « Des gens vont mourir à cause de la remise à plus tard des mesures nécessaires pour lutter contre la COVID-19. » Les experts en santé sont en train de crier après le gouvernement pour agir. Quand est-ce que ce premier ministre va agir et va tout faire pour tenter de contrôler la situation? Ministre de la santé, je dois dire à la chef de l'opposition officielle, par votre entremise, que je suis très déçu lorsqu'on lui a posé la question hier, ce qu'elle aurait fait dans la même situation. La seule solution qu'elle avait à présenter, c'est les congés de maladies payés. Et qu'est-ce qu'on a fait? Nous, nous sommes assurés qu'on a administré le vaccin, on a le portail des patients, et on a 5 milliards de dollars dans notre système des hôpitaux, ce qui comprend 1,8 milliard de dollars dans le budget pour appuyer les 31 000 nouveaux lits qu'on va créer depuis, et de s'attaquer à la liste d'attente pour les chirurgies et de s'assurer que les hôpitaux avaient une augmentation de financement de 3,4 % pour qu'ils aient tous les soutiens nécessaires. C'est ce qu'on a fait. Tout ce que le chef de l'opposition officielle a pu proposer, c'est des congés de maladies payés, que, soit dit en passant, on a déjà. Complémentaire, au mois de février, les experts étaient en train de donner des recommandations à ce premier ministre et à la ministre de la Santé au sujet de ce qui était nécessaire pour endiguer la propagation de la COVID-19. Et j'ai énuméré certaines des choses lors de ma dernière question au sujet de ce que le gouvernement a refusé de faire. Oui, les congés de maladies payés, ça en fait partie des congés pour être vaccinés, d'assurer de réduire le nombre d'élèves en classe et d'avoir un déploiement du vaccin qui met la priorité sur les gens qui en ont le plus besoin, et d'assurer qu'il y a des mesures sanitaires en place et que toutes les précautions sont en place pour assurer la sécurité des Ontariens. Pourquoi est-ce que le gouvernement a refusé les conseils des experts depuis le mois de février dernier? Et pourquoi est-ce qu'ils nous ont mené droit vers une troisième vague qui est complètement hors de contrôle? Réponse, premier ministre? Je sais que la leader de l'opposition veut toujours citer le Dr. Warner. C'est un très bon médecin. Et je vais citer d'autres personnes. Le PDG de l'Association des hôpitaux apprécie notre soutien inédit pour les hôpitaux dans le budget de 2021. Ces investissements sont nécessaires pour stabiliser le secteur des hôpitaux tout au long de la pandémie et de se préparer à la relance dans l'après-COVID. Et notre association des hôpitaux, les engagements avec le budget de 2021, sont les plus importants investissements en des décennies. Et ça a été ignoré par les néo-démocrates et les libéraux dans le secteur des foyers de soins de longue durée. Et ça va entraîner une grande différence dans la vie des personnes âgées. Et passons maintenant à Smokey Thomas de UPSU. Smokey Thomas a dit que le budget est un pas positif dans la relance et les soutiens pour la création d'emplois et les services publics est la voie à suivre. Une autre citation de Havan A. John, désolé, intervention du Président, c'est tout le temps que vous aviez. Député de York Centre, rappel au règlement. Rappel à l'ordre, plutôt. Prochaine question, chef de l'opposition officielle. Ma prochaine question est au premier ministre. Et c'est très honteux que le premier ministre, en cet anniversaire, qu'il a annoncé qu'il allait mettre en place une bulle de protection, qu'il a eu l'audace de parler des foyers de soins de longue durée, est très décevant. Les parents, les enseignants, les élèves sont frustrés et sont préoccupés au sujet de ce qui se passe avec la COVID-19. La dernière confusion vient au sujet de la pause d'avril. On a annoncé par le passé que la pause du mois de mars allait être remise au mois d'avril. Et maintenant, il y a une confusion au sein du gouvernement à savoir si cette pause va avoir lieu au mois d'avril. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne peut pas offrir de certitudes et de réponses aux parents, aux enfants et aux enseignants concernant le système d'éducation et les cours? Ministre de l'Éducation, notre gouvernement croit que de suivre les meilleurs conseils en santé et en sciences passent par le Conseil des ministres. On a changé nos directives en fonction des risques dans la province. On a décidé de remettre à plus tard le congé de mars au mois d'avril et on a continué de tenter de respecter cette remise. On va annoncer d'ici les prochains jours ce qu'on va faire pour continuer de renforcer les mesures de sécurité pour les élèves et les enseignants, tels que des tests de dépistage et des protocoles sanitaires. Nous reconnaissons le fardeau que cela impose sur les parents. Ce n'est pas facile, mais notre engagement de travailler avec toutes nos parties prenantes est la raison pour laquelle on a eu autant de succès. Il y a les variants maintenant, qui est un autre élément qui s'ajoute à tous les autres défis, et nous allons continuer de suivre les conseils du médecin hygiéniste en chef. Et si quelque chose change, on aura aussi à changer. On va aviser toutes les parties intéressées. Complémentaire, il semble qu'on a tout simplement répété les promesses qui ont été faites la dernière fois par le ministre. Et les mesures qu'il a promis la dernière fois n'ont jamais été mises en œuvre. Tout ce que les parents, les enfants et les enseignants veulent, c'est d'avoir une salle de classe qui est stable et un climat d'apprentissage qui est stable aussi. Mais au lieu, on a vu beaucoup de compressions dans le budget de la semaine dernière. C'est un gouvernement qui préfère retirer des ressources au lieu d'investir dans la stabilité des enfants. L'incertitude concernant notre système d'éducation est problématique. Ce n'est pas ce que les élèves, les enseignants et les parents ont besoin en ce moment. Ma question est pourquoi. Pourquoi il s'agit de réduction des budgets au lieu de stabilité pour les enfants et plus de soutien pour les jeunes personnes qui en ont le plus besoin en ce moment. Ministre de l'Éducation, merci. Dans le budget qui a été dévoilé la semaine dernière, avec le ministre des Finances, on a alloué 7 milliards de dollars de plus pour le mois de septembre. Et on reconnaît aussi la subvention pour les jeunes apprenants, qu'il y aura plus d'investissements pour la lecture, les mathématiques, pour l'éducation spéciale, en reconnaissant que la pandémie a plus durement touché les jeunes personnes. On sera là pour les élèves comme on l'a été pour les deux dernières années. à chaque année, notre financement a augmenté chaque année parce qu'on croit dans l'importance de l'éducation et des besoins des enfants. C'est pour cette raison qu'on a augmenté le financement pour les cours en personne et les cours en ligne pour répondre aux besoins des parents et des élèves. Et notre priorité demeure d'assurer la sécurité en classe. Dernière complémentaire, les parents ne croient rien de ce qui vient d'être dit. Mais je dois dire que la confusion et l'instabilité que ce gouvernement a créée pour les élèves, les parents, les enseignants est complètement inacceptable. Ça fait un an de confusion, une confusion après l'autre. Au lieu de dépenser de l'argent, pour assurer la sécurité dans les salles de classe et de stabiliser notre système d'éducation, le gouvernement n'a pas voulu le faire. Et au lieu, les enfants en ont souffert. Le gouvernement n'a jamais le contrôle sur ce virus et ils prennent des décisions à la dernière minute et ils réagissent au lieu de planifier l'avenir. Les élèves et les parents ont été laissés pour compte par ce gouvernement. Donc, ma question est, quand est-ce que ce gouvernement va finalement offrir la stabilité, les soutiens, la fiabilité que les élèves, les parents et les enseignants ont besoin pour passer à travers cette année scolaire? Réponse, nous sommes d'accord que les élèves et les parents sont notre priorité. C'est pour cette raison qu'avec le budget, il y a 700 millions de dollars de plus pour l'apprentissage d'été de 150 millions de dollars pour assurer le rattrapage des élèves. On a dépensé 200 % de plus que les libéraux. On est pleinement engagé envers la sécurité des écoles. Alors qu'il y a un nombre croissant de cas de la COVID-19, 90 % des écoles sont ouvertes, 75 % des écoles n'ont aucun cas de la COVID-19, et je reconnais que c'est un défi. On n'est pas isolé, on est en train de gérer une pandémie mondiale, mais notre force est grâce à la résilience des élèves et des parents et des sacrifices des parents qui font de leur mieux dans une situation impossible pour assurer la qualité de l'éducation et d'assurer la sécurité des enfants. Prochaine question, député de Timis-Keming-Kotlan. Ma question est au premier ministre. Le premier ministre a suggéré hier qu'il ne veut pas prendre de risques lorsqu'il s'agit de vacciner les gens. Durant la dernière année, ce qu'on a entendu de la part du premier ministre, c'est sa façon de parler à la population. On se rappelle tous la bulle de protection qui peut oublier le gorille de 800 livres. Et ensuite, il allait dire qu'il allait prendre les vaccins lui-même aux États-Unis avec son pick-up. Mais par contre, on a besoin de plus que ces belles paroles. Peu importe le nombre qui est vacciné, le nombre de vaccins qu'on a. La province avait des mois pour mettre en œuvre un plan pour déployer le vaccin. Pourquoi est-ce que ce gouvernement semble toujours pris de court lorsqu'il s'agit du déploiement du vaccin? M. le premier ministre, par votre entremise, M. le président, je voudrais rappeler à mon collègue d'enfance qu'on a vacciné 2,2 millions de personnes à ce jour et l'opposition, on n'en a jamais parlé. Le manque, c'est qu'il y a un grand manquement lorsqu'il s'agit du nombre de doses des vaccins. On établit des centres de vaccins de masse, de vaccination de masse, et on a toutes les ressources. Mais on doit les fermer parce qu'on n'a pas suffisamment de doses de vaccins. Quand est-ce qu'on peut dépendre sur un volume cohérent et constant de la part du gouvernement fédéral? On est prêts à faire 9 millions de doses, à administrer 9 millions de doses par mois si on a tous les vaccins pour le faire. Mais on doit avoir les doses des vaccins de la part du gouvernement fédéral. Et je voudrais savoir qu'est-ce que l'opposition a fait depuis le premier jour de cette pandémie? Rien. Complémentaire. Merci. Peu importe combien de doses de vaccins que nous avons, bien sûr, il y a une pénurie, il y a un manquement. Mais nous savons que les cibles pour les gens les plus vulnérables, et ce qui m'attriste le plus, c'est lorsque des personnes âgées m'appellent et on tente de les aider de naviguer les centres d'appels, le site Web. On a eu des mois pour se préparer, pour mettre en œuvre un plan et de savoir que les personnes âgées ne sont pas très futées lorsqu'il s'agit des courriels. Et une chose que le gouvernement n'a pas bien fait, il parle du nombre de doses des vaccins qu'ils ont administrées, mais il y a des gens vulnérables qui devraient avoir reçu le vaccin en ce moment, mais à cause du système, ne peuvent pas y avoir accès à ces vaccins. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas corrigé cette situation? Premier ministre, je trouve que c'est ironique de la part de ce député. 2,2 millions de personnes ont pu trouver un moyen d'être vaccinées. Ce n'est pas seulement par le biais de l'Internet qu'on peut prendre rendez-vous, on peut aussi appeler. Il y a une ligne téléphonique, 1 800. Il y en a d'autres qui peuvent aider, mais moi, je suis tellement fier de notre déploiement lorsqu'on voit d'autres provinces et d'autres pays où le système a été en panne. Nous, ça a duré seulement une heure. Et ensuite, on n'a plus réparé le système. Maintenant, on peut appeler, ça prend quelques minutes avant de prendre un rendez-vous. Shoppers a 190 000 rendez-vous qui sont prêts à donner, mais ils ne peuvent pas combler ces rendez-vous parce que le gouvernement fédéral ne nous a pas donné les doses nécessaires pour le faire. Député de Mississauga-Streetville. Merci, M. le Président. Ma question est pour le ministre de la Santé. La ministre de la Santé. Beaucoup de mes committances ont hâte de recevoir le vaccin de la COVID-19 et ils veulent aider la province à lutter contre ce virus de toutes les façons possibles. et je sais que la ministre est du même avis parce qu'elle a reçu sa première dose du vaccin AstraZeneca et elle a demandé à tous les Ontariens qui sont admissibles de recevoir le vaccin, eux aussi. Mais il y a eu beaucoup d'incertitudes concernant le vaccin avec l'approvisionnement qui n'était pas toujours disponible. Est-ce que la ministre peut nous donner plus d'informations concernant le déploiement du vaccin avec tellement d'incertitudes qu'il plane? Ministre de la Santé. Merci à la députée de Mississauga-Streetville pour la question et pour tous vos efforts sur cet enjeu. Depuis le premier jour, on a été engagé à vacciner les Ontariens le plus rapidement et le plus sécuritairement possible en travaillant avec nos partenaires. Partout dans la province, nous avons mis en œuvre un système intégré et robuste capable d'administrer 150 000 doses par jour et 250 sites de vaccination qui sont gérés par les bureaux de santé public. Avec la mise en œuvre de ce réseau d'endroits et avec nos partenaires, on a pu administrer plus de 2 millions de doses du vaccin. Mais on ne s'arrêtera pas là. Notre objectif est de s'assurer que tous les Ontariens puissent recevoir un vaccin qui veut en recevoir un. Complémentaire. Merci et merci à tous les travailleurs de première ligne qui nous ont permis d'administrer ces vaccins. Je dois dire que notre déploiement du vaccin a été tout à fait incroyable à regarder avec tellement d'obstacles auxquels on a été confrontés. On a été dévoués à assurer le déploiement du vaccin le plus rapidement possible pour ceux qui en ont le plus besoin. Alors qu'on aura plus de vaccins, on pourra en donner plus aux Ontariens. Est-ce que la ministre peut nous mettre à jour à savoir comment on a l'intention de continuer de s'assurer que tous les Ontariens qui veulent en recevoir un puissent en avoir un? Comme je l'ai mentionné, rien ne va nous arrêter de continuer de déployer cette campagne de vaccination. Nous établissons des records à tous les jours avec le nombre de doses administrées et de s'assurer que les plus vulnérables sont les plus protégés, n'ayant plus de 90 % des citoyens. député de Yorkshire, je vous avertis, ministre de la Santé, afin de répondre. 90 % des résidents des foyers de soins de longue durée sont pleinement immunisés contre la COVID-19. On a aussi mis en œuvre un système de prise de rendez-vous en ligne et une ligne téléphonique qui permet que la prise de rendez-vous soit convenable et commode. mais je veux être très clair, nous sommes prêts à administrer plus de vaccins de la COVID-19 et d'augmenter l'admissibilité à plusieurs autres ontariens aussitôt que c'est possible, aussitôt qu'on reçoit plus de vaccins de la part du gouvernement fédéral. Merci. Prochaine question. Député de Sainte-Catherine. Merci. Hier, M. le Premier ministre, alors que vous étiez à un centre de vaccination du Niagara, moi, je devais répondre à des douzaines de questions concernant de la part des personnes âgées de plus de 70 ans qui se posaient des questions pourquoi elles ne pouvaient pas avoir un rendez-vous et pourquoi le programme de vaccination avait un pépin. Encore une fois, la santé publique de Niagara a ajouté des rendez-vous en devinant qu'on pourrait avoir plus de vaccins pour les gens de plus de 70 ans. On a dû deviner et qui a fait en sorte qu'ils n'avaient pas suffisamment de rendez-vous disponibles. C'est parce que la vie officielle a seulement été émise le jour après l'expansion. À la dernière minute, lorsque vous participez à cette conférence de presse avec les relations publiques et alors que dans le centre de vaccination, il y avait encore du travail à faire, est-ce que vous allez vous engager à déployer le vaccin d'une manière plus amoureuse pour que les personnes âgées de plus de 70 ans n'aient pas à avoir de la difficulté à se prendre un rendez-vous dans un centre de vaccination? Premier ministre, à fin de répondre, merci. Monsieur le Président. Lorsque je suis allé là-bas, ils étaient très reconnaissants, une des citations des infirmières. Dieu merci que vous êtes venus. Vous ne vous êtes pas complètement cachés à Queen's Park comme l'opposition le fait. Et on a vu de première main quel très bon travail qu'ils font dans ces centres de vaccination de masse. Lorsque j'ai eu l'occasion et je suis allé parler à plusieurs personnes et ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de pépins, on n'aurait pas cru à quel point on aurait pu déployer aussi rapidement tous ces efforts. encore une fois, lisez ce que je suis en train de dire. Le gouvernement fédéral doit nous offrir plus de vaccins. On n'a pas suffisamment de vaccins. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? L'opposition officielle, rappel à l'ordre. Sinon, je vais vous nommer. Député d'Ottawa Sud, rappel à l'ordre. Complémentaire, député de Niagara Falls. Merci. Encore une fois, Premier ministre, je vais être très clair avec vous. Je ne me cache pas à Queen's Park. Je suis dans ma circonscription tout le temps. Et mes commettants le savent. Hier, le Premier ministre était à Niagara et a dit que toute personne de plus de 70 ans pouvait tout simplement appeler et avoir un rendez-vous s'il aurait parlé aux résidents comme je l'ai fait. Il aurait su que ça fait des jours qu'ils tentent d'avoir un rendez-vous à Fort Terry. Ça fait des semaines où ils ont pris rendez-vous et ensuite, on a annulé le rendez-vous à 9h le soir la veille parce qu'il y avait trop de prises de rendez-vous. Le gouvernement conservateur, on leur a dit qu'il y avait un problème en jour. Ils n'ont rien fait pour trouver une solution. Des pharmaciens attendent encore d'avoir des doses pour sauver les vies dans la région. En dépit des preuves que ce gouvernement a reçues, il a dit que c'était un mythe, que le vaccin de Moderna a été détourné. Quand est-ce que le gouvernement va arrêter de prétendre que tout se passe bien et qu'ils vont agir pour protéger la vie de nos citoyens? Le ministre de la Santé a fait de répondre. Merci. Premièrement, il y a plusieurs problèmes que vous avez mentionnés. Il y avait un problème à Fort Erie hier et on a trouvé une solution. Maintenant, ces gens peuvent prendre un rendez-vous. Il y a ce mythe qui continue qu'on a détourné des vaccins de la région et ce ne fut pas le cas alors qu'ils n'ont pas reçu un type de vaccin. Ils l'ont reçu celui de Pfizer au lieu. Donc, ils ont eu le bon montant de vaccins. Mais troisièmement, c'est aussi important de reconnaître qu'on veut augmenter le nombre de vaccins qu'on administre. On a le système pour le faire mais on n'a pas les doses suffisantes pour le faire. On reçoit 1,5 million de doses d'AstraZeneca de la part du gouvernement fédéral. Ça doit passer entre les mains du gouvernement fédéral mais on ne sait pas quand on va la recevoir nous. Et c'est approximativement 583 000 doses qu'on va recevoir. On ne sait pas quand on va les recevoir. Concernant celui de Moderna, on a seulement reçu 30 % de ces vaccins et le 70 restant a été remis à plus tard. Merci. Prochaine question, député de Scarborough-Gilwood. Merci. Ma question est à la ministre de la Santé. Scarborough a été la communauté la plus durement touchée lorsqu'il s'agit de la pandémie de la COVID-19. le taux de positivité est toujours de plus de deux chiffres et lorsqu'on parle aux gens, ils disent qu'on a eu tout simplement une seule grande vague. On doit mettre la priorité sur les vaccins en fonction de l'âge et aussi, les quartiers doivent être priorisés. Alors que d'autres régions dans la province ont commencé à vacciner les gens de plus de 80 ans, on a dû attendre à Scarborough. Et lorsqu'on a reçu suffisamment de vaccins pour mettre en œuvre des centres de vaccins mobiles, maintenant, on dit à Scarborough qu'ils doivent attendre encore une fois. La semaine prochaine, 77 % des vaccins iront aux centres de vaccination de masse et ce qui fera en sorte que les hôpitaux auront une pénurie des vaccins. Et cela va aussi toucher les centres de vaccination mobiles. Ministre, est-ce que vous allez vous assurer que le centre de santé de Scarborough n'aura pas à réduire leur programme de vaccins la semaine prochaine et de s'assurer qu'ils ont l'approvisionnement nécessaire pour répondre à la demande? Merci à ma collègue de sa question. Comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de... En ce moment, en fait, il nous manque les doses. Nous ne pouvons pas remplir les centres, les unités mobiles, les pharmacies. Nous voulons que les pharmacies puissent administrer les vaccins dans les 34 régions. Nous attendons 538 000 doses du vaccin à AstraZeneca. Donc, les problèmes que l'on voit à Scarborough sont les mêmes partout dans la province. Il nous faut ces doses. Et nous attendons à ce que le gouvernement fédéral nous les envoie. Mais nous ciblons certains groupes de risque et de certaines tranches ont été identifiées comme étant à risque et nous avons lancé une stratégie de priorisation. Nous avons fourni 2,5 millions de dollars pour aider les agences locales à gérer la situation à Scarborough et dans notre région. Question supplémentaire. Monsieur le Président, Madame la ministre, j'ai vu ce qui est alloué pour cette semaine et la semaine prochaine. Ce qui est alloué pour la semaine prochaine donne 77 % à un endroit à l'UHN et pas à d'autres hôpitaux. Donc, ça crée un déséquilibre quand la vaccination continue et ça met à la confusion. donc il faut s'attaquer à cet enjeu. J'ai une autre question pour vous par rapport aux hôpitaux. Je vous ai parlé plusieurs fois de l'état de cet hôpital et du fait qu'il y a trop de pression sur la salle de soins intensifs à Scarborough. Ils renvoient les gens à Kingston parce qu'il y a trop de patients de COVID. Ils ont plus de 10 % de la charge provinciale dans cet hôpital et c'est un hôpital qui a besoin de travaux de réflexion. Pourquoi est-ce que ce budget n'a fait aucune mention de financement pour un nouvel hôpital pour les gens à Scarborough étant donné le besoin? La ministre de la Santé, merci. Comme ma collègue sait bien, il y a un plan sur le long terme qui devrait être établi pour les travaux de réfection dans les hôpitaux. Le centre d'urgence à un des hôpitaux à Scarborough a reçu un financement urgent. Nous faisons très attention à cette situation. Nous savons qu'il y a un problème dans cette région. Nous savons que les structures ont besoin de réparations et ça fait partie de notre liste de projets à faire. en termes de nombre de patients COVID-19 dans cet hôpital. Nous avons élaboré un plan pour créer 3100 nouveaux lits et nous avons alloué 125 millions de dollars pour fournir 500 places de plus en hôpital. Parfois, les gens doivent être envoyés dans un autre endroit, mais nous avons fait en sorte que tout le monde puisse recevoir un soin dans leur région. La députée de Mississauga-Streetsville, merci, Monsieur le Président. À ce moment, il est critique de continuer à suivre les directives des autorités sanitaires et de rester vigilants, mais nous sommes quand même optimistes de manière prudente par rapport aux vaccins et à la capacité des vaccins de réduire l'impact du virus. Plus de 2 millions de vaccins ont été administrés, donc il y a de l'espoir. Mais nous savons que la vaccination des enfants et des jeunes serait essentielle pour assurer la sécurité des enfants et du personnel des écoles et pour mettre fin à la pandémie. Est-ce que le ministre de l'Éducation peut nous donner une mise à jour par rapport à son travail avec le ministre de la Santé pour planifier la vaccination des enfants et des jeunes de l'Ontario? Merci. Le ministre de l'Éducation. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et merci à ma collègue. Je crois qu'il est évident qu'il faut apprendre, il faut tirer des leçons de ce qui s'est passé pour notre plan. Il faut que le vaccin soit robuste et efficace. et une clinique de vaccination chez moi qui est ouverte et a été fermée le lendemain parce qu'il manquait des fournitures et des doses de vaccins. Il faut planifier, il faut s'approvisionner des vaccins pour pouvoir immuniser tous les enfants qui vont vouloir recevoir le vaccin. nous ne pouvons pas répéter les erreurs du passé. Nous demandons au gouvernement fédéral de nous aider à commencer ce processus et il faut évaluer les essais cliniques aussi rapidement que possible pour enfin pouvoir vaincre cette crise. Question supplémentaire. Monsieur le Président, pour vacciner les enfants et les jeunes, en fait, ceci serait un tournant dans cette crise. Nous sommes toujours dans une situation difficile, malheureusement, et les règles sanitaires sont encore en place. Mais pour l'année scolaire du 2021-2021, je reçois des questions de mes cométants par rapport à quoi ressembleraient les écoles-là. Est-ce que le ministre de l'Éducation peut partager ces plans par rapport à l'année scolaire 2021-2022? Le ministre de l'Éducation. Merci, Monsieur le Président. Cette année a été difficile. Je sais que les gens ont eu beaucoup de difficultés avec l'apprentissage et la santé mentale et nous avons alloué 700 millions de dollars pour améliorer le système d'éducation. Mais nous allons aller encore plus loin. cet été, le programme d'apprentissage d'été le plus grand de toute l'histoire de cette province a été créé pour se concentrer sur le redressement économique et pour donner aux jeunes l'appui et le mentorat dont ils ont besoin. Nous avons aussi parlé des enfants avec des besoins particuliers et le financement en santé mentale et en éducation spéciale et en appui et en maths et en lecture. Nous allons aussi faire en sorte que les protocoles sanitaires soient en place dans les écoles pour que les écoles soient sécuritaires et pour que les enfants puissent continuer à apprendre en sécurité. Merci. Prachine question. La députée de Waterloo. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question pour le Premier ministre. Les experts qui conseillent le gouvernement par rapport à la COVID-19 ont répété que nous avons un problème continu. Nous avons plus de 2 300 cas en Ontario aujourd'hui. Les vaccins sont un outil pour lutter contre ce virus. C'est pour ça que le vaccin est primordial. Mais en notre région, nous n'avons pas reçu les doses qu'il nous faut. En ce moment, ce n'est pas une situation équitable. Waterloo a reçu devait recevoir 89 000 doses, mais on n'a reçu que 66 000 jusqu'à maintenant. Pourquoi est-ce que Waterloo ne reçoit pas sa juste de part des vaccins? Il y a un manque de vaccins. C'est la situation pour toute la province. Nous voulons atteindre ce programme aux pharmacies. il y a beaucoup de pharmacies qui offrent déjà le vaccin. AstraZeneca, nous voulons que ce chiffre passe à 700 pour qu'il y ait des pharmacies dans chaque région qui offrent le vaccin. Mais avant de recevoir ces doses qui nous viennent des États-Unis, on n'est pas capable de mettre en place ce programme. On n'a pas les vaccins. Nous ne savons pas quand nous allons recevoir ces doses. C'est pour cela que nous demandons ces informations au gouvernement fédéral pour que nous puissions passer à 150 000 doses par jour, pour que tout le monde en Ontario qui souhaite recevoir un vaccin va pouvoir le recevoir. La députée de Waterloo, question supplémentaire. Monsieur le Président, ce n'est pas une question de doses, c'est la distribution. C'est une distribution équitable. Le gouvernement provincial doit suivre leur propre cible par rapport à la distribution. Hier soir, j'ai été à une réunion municipale pour répondre à des questions que les gens me posaient par rapport aux vaccins. Les gens avaient des questions par rapport à l'efficacité des vaccins. Beaucoup d'entre eux veulent pouvoir embrasser leurs petits-enfants. Certains avaient beaucoup de colère envers la province pour comment elle a géré les ressources et comment les directives changent tout le temps. C'est une communauté qui devrait être considérée comme une communauté prioritaire et ils ont un cas juste pour obtenir leur share de vaccins. Le gouvernement doit faire en sorte que les ressources en vaccins soient distribuées de manière équitable. Pouvez-vous garantir que la région de Waterloo va recevoir sa juste part des vaccins? La ministre de la Santé, merci. Les vaccins sont distribués partout dans la province. et on utilise la population et le niveau de risque pour décider qui va les recevoir. Mais ça revient à l'offre. Si nous n'avons pas assez de doses, on ne peut pas donner assez de vaccins aux 34 régions. Nous faisons de notre mieux. Nous avons des problèmes d'offres qui changent constamment. à l'ordre. Il y a une récalibration, un recalcul qui doit avoir lieu tous les jours parce que le nombre de vaccins et les délais changent tous les jours. Mais nous faisons de notre mieux pour nous assurer que toute région de santé publique dans la province reçoive sa juste part en utilisant l'âge et le risque comme facteur pour décider. Prochaine question. La députée d'Ottawa-Vernier. J'ai une question pour le ministre de la Santé. La semaine passée, le maire d'Ottawa a écrit au ministre pour demander une campagne de vaccination plus équitable à Ottawa. Étant donné la population de l'Ottawa, il est impossible d'avoir un programme équitable pour tous les résidents. Les pharmacies ont besoin de participer à cet effort. Notre ville a fait un travail incroyable pour vacciner le plus de gens possible. Mais pour beaucoup de résidents d'Ottawa-Vernier, les sites de vaccination ne sont pas accessibles et sont trop loin et on n'en a pas dans notre communauté. Donc, est-ce que la ministre va élargir la campagne de vaccination dans les pharmacies à Ottawa? La ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Et oui, lorsque nous aurons assez de vaccins, nous voulons, bien sûr, que plus de pharmacies puissent offrir le vaccin, au moins trois par région, mais il faut avoir assez de doses d'AstraZeneca pour le faire. Nous avons reçu plus de 194 000 doses et nous avons utilisé toutes ces doses ou plutôt, nous allons les utiliser tous avant leur date d'expiration, mais il nous faut plus de doses du gouvernement fédéral. Il faut que le gouvernement fédéral nous dise quand nous allons recevoir ces vaccins pour que les pharmacies puissent vacciner les gens à Ottawa et dans d'autres régions. Nous dépendons complètement du gouvernement fédéral en ce moment, mais nous sommes prêts. Il nous faut simplement les doses. Question supplémentaire. Merci, Monsieur le Président. Cette fois, parce qu'il y a beaucoup de francophones dans ma circonscription qui veulent savoir pourquoi ils ne peuvent pas se faire vacciner près de chez eux. Hier, le maire d'Ottawa a dénoncé que la ville qui représente 7 % de la population de l'Ontario ne reçoit que 5,7 % des doses de vaccins. Donc, c'est une autre chose qui ne fonctionne pas pour la distribution du vaccin à Ottawa. Je suis contente de savoir que les pharmacies seront inclus prochainement et pourront permettre à tous les résidents d'avoir un meilleur accès au vaccin. Cependant, je voudrais savoir pourquoi la province communique directement avec les pharmacies pour les aviser sans impliquer l'unité de santé publique d'Ottawa, alors que la ministre a répété à plusieurs reprises qu'elle se fiait sur les unités de santé publique pour la distribution du vaccin. La ministre peut-elle également garantir qu'Ottawa recevra sa part équitable des doses du vaccin pour sa population? La ministre de la Santé, oui, Ottawa va recevoir sa juste part du vaccin quand ce sera possible et la Dr. Etchez est très consciente de la situation et elle considère l'offre comme tous les autres médecins hygiénistes. À l'Ordre, les pharmacies sont conscients du fait que c'est une question d'offre et ils veulent offrir plus de vaccins et nous avons hâte de pouvoir vacciner les gens, mais ce n'est pas possible de le faire sans les doses. Nous sommes prêts et il nous faut simplement assez de doses. S'il vous plaît, nous vous demandez de demander au gouvernement fédéral de nous envoyer les vaccins dès que possible. À l'Ordre, la députée de Mississauga-Streetville. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question pour le ministre adjoint de la santé mentale et de la toxicomanie. Ministre, les Ontariens ressentent l'impact de la COVID-19 sur leur santé mentale. Mes committants me disent que l'isolation physique et sociale, l'incertitude et des routines quotidiennes qui sont toujours changées mènent à plus de stress, anxiété et dépression. Avec le budget de cette année, je sais que le gouvernement fait tout ce qu'il peut faire pour protéger tous les Ontariens, y compris en ce qui concerne la santé mentale. Ministre, pouvez-vous expliquer ce que le gouvernement fait pour s'attaquer au problème de santé mentale et de dépendance des Ontariens cette année? Ministre associé de la santé mentale et de la dépendance. Je remercie la collègue de cette question. Monsieur le Président, avec ce budget, le gouvernement se concentre sur la sécurité des Ontariens et la santé tout en posant les jalons d'une croissance économique. Je suis fier de dire que nous allons apporter des investissements records en santé mentale et en la lutte contre les dépendances partout dans la province. Avec ce budget, nous sommes fiers d'investir 175 millions de dollars de plus pour la santé mentale et la dépendance, ce qui nous apporte à plus de 500 millions de dollars pour juste cette année. Nous allons bientôt atteindre notre cible d'avoir un réseau de santé mentale et des dépendances intégrées et robustes, ce qui appuierait tous les Ontariens, quel que soit leur âge. Question supplémentaire. Monsieur le Président, je remercie mon collègue. Je suis fière de savoir que notre gouvernement a respecté ces promesses quant au système de santé mentale et des dépendances qui appuient tous les Ontariens. Ce budget montre à quel point nous prenons ceci au sérieux. Nous voulons appuyer tous les individus et les familles. Certains de mes cométants ont fait face à des barrières pour accéder aux services de santé mentale. Nous savons que la COVID-19 a créé plus de pression pour notre système de santé mentale. Ministre, pouvez-vous expliquer les étapes que nous allons prendre pour appuyer la santé mentale de tous les Ontariens? Merci. Le ministre associé, merci, Monsieur le Président, et je remercie ma collègue de sa question. Comme j'ai dit à plusieurs reprises, tous les Ontariens méritent un accès à un service de soins de très haute qualité qui répond à ses besoins uniques. Pour cette raison, dans ce budget, nous investissons en nouveaux services novateurs pour créer du bien-être, y compris en finançant des cliniques mobiles pour desservir les communautés rurales qui sont mal desservies ou qui ne sont pas desservies. Nous allons aussi créer un nouveau programme pour aider les travailleurs en santé mentale et pour créer plus de centres d'appel pour que les gens en crise puissent recevoir les appuis dont ils ont besoin. Ce financement est une étape importante pour bâtir sur un réseau de soins de santé mentale qui aide tous les Ontariens. Depuis le début de notre mandat, plus d'un milliard de dollars a été investi en santé mentale et dans la lutte contre la dépendance. Merci. Prochaine question. La députée de Parkdale-head Park. Merci, M. le Président. J'ai une question pour le Premier ministre. La campagne de vaccination ne fonctionne pas pour les aînés. Un demi-commétant a inscrit sa mère pour un rendez-vous de vaccination à domicile, mais elle attend toujours. Ça fait plus d'un mois. Sa mère a la mère et elle a beaucoup de soucis par rapport à la santé de sa mère et aux chirurgies dentaires dont la mère a besoin, mais qui est reportée jusqu'à ce que la maman se fasse vacciner. Ces délais sont inacceptables. Les municipalités ont besoin de l'aide. Le Premier ministre avait des mois pour préparer un programme de vaccination qui fonctionne pour tout le monde. Merci, M. le Président. Je remercie ma collègue de sa question. Personne en Ontario n'est laissé pour compte. Ça a été planifié très soigneusement en utilisant des facteurs d'âge et de risque pour toutes les 34 régions. Nous savons que certaines personnes ont des comorbidités qui restent à la maison ou qui ont des besoins spéciaux et nous savons que parfois les gens ont besoin de recevoir le vaccin de leur médecin ou avec leur infirmière ou préposé qui vient à domicile. Ça a été un plan qui a été élaboré pour faire en sorte que personne ne l'ait laissé pour compte. avec votre cométant, je serais contente de l'aider si elle a des problèmes à recevoir le vaccin à domicile parce qu'on a élaboré un plan pour de tels cas. questions supplémentaires. Monsieur le Président, si le système fonctionne, pourquoi est-ce que ma cométante n'a pas été vaccinée? Les années dans ma circonscription ont beaucoup de mal à obtenir un vaccin. Pour les années de plus de 70 ans, ils ne peuvent recevoir le vaccin qu'à un lieu et beaucoup d'entre eux ne peuvent pas prendre le bus pour y arriver. et les barrières de langue et manque d'accès à Internet font encore une situation encore plus compliquée. Les variants se transmettent de plus en plus rapidement. Nous avons besoin de cliniques mobiles et c'est urgent. Il faut que les années puissent recevoir les vaccins près de chez eux. Est-ce que le ministre va s'engager de donner des vaccins mobiles à Toronto? Le ministre de la Santé, merci. Les enjeux que la députée a mentionnés ont fait partie de notre plan. Nous avons un outil de rendez-vous en ligne. Nous savons que beaucoup d'aider ne savent pas l'utiliser, donc ils peuvent appeler un numéro pour fixer leur rendez-vous. Nous avons aussi des messages et des renseignements dans à peu près 50 langues. Je comprends que certaines personnes ont cette barrière linguistique. nous essayons de plusieurs façons d'apporter le vaccin chez des gens si les cliniques mobiles ou plutôt si les cliniques actuelles ne sont pas prêtes de chez eux. Nous allons créer des centres dans les pharmacies avec le vaccin AstraZeneca et nous allons aussi créer des cliniques mobiles. Nous savons qu'il y a certains quartiers où il faut aller pour fournir le vaccin et nous le faisons. nous voulons que tous les gens vulnérables puissent recevoir le vaccin. Le député de Guelph. Bonjour, Monsieur le Président. J'ai une question pour le Premier ministre. Depuis que la Cour suprême a rejeté la poursuite du Premier ministre contre les changements climatiques, le Premier ministre essaie de défendre ce qui est indéfensible. le gouvernement met en place des projets de loi qui peuvent bâtir sur des terres agricoles et des milieux humides. On peut réduire les risques d'inondation par ne pas construisant sur ces territoires. Si le gouvernement continue à nier les changements climatiques, en fait, s'ils ont une crédibilité, ils retireraient l'annexe 3 du projet de loi. Est-ce que le Premier ministre souhaite réduire le risque d'inondation en ne pas bâtissant sur ces terrains et en rejetant l'annexe 3? Réponse. Le ministre de l'Environnement, de la Conservation et des Parcs. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je veux discuter du plan environnemental de l'Ontario. Nous allons protéger l'eau, la terre et réduire les émissions des GES pour atteindre nos cibles de 30 % des niveaux de 2005. Et nous avons élaboré plusieurs programmes pour nous amener à cette cible. Nous avons une stratégie d'hydrogène et consulté en ce moment par rapport à cette stratégie. Cette stratégie va augmenter notre capacité de réduire les GES tout en stimulant l'économie. Nous savons très bien que pour lutter contre les changements climatiques, il faut avoir un équilibre entre les protections de l'environnement et l'économie. 30 millions de dollars ont été investis dans la protection des milieux humides pour cette province. nous allons nous assurer que ces milieux humides existent pour des générations futures. Question supplémentaire. J'aimerais que le ministre ne pève pas sur ces milieux humides. Ça, c'est une bonne idée. Et si la stratégie d'hydrogène a une crédibilité, si elle va pouvoir réduire la pollution, le gouvernement a l'ordre. Merci, M. le Président. le gouvernement ne peut pas le leader parlementaire du gouvernement à l'ordre. Le gouvernement ne peut pas élargir le programme de combustibles fossiles. Le gouvernement va augmenter la pollution de 300 % sur 10 ans en utilisant plutôt les centrales de gaz, ce qui réduirait les gains que nous avons fait en éliminant le charbon. C'était des gains de 40 %. Si le Premier ministre a une crédibilité quelconque par rapport à ses croyances en changement climatique, est-ce que le gouvernement s'engage en ne plus utilisant ces centrales polluantes ? Le ministre. Merci, M. le Président. et je remercie le collègue de sa question. Il souhaite que nous n'utilisions plus des centrales de charbon. C'est un effort qui a commencé pendant le mandat du gouvernement concernant les partenaires précédents et nous allons finaliser ce plan. Et nous allons bannir... Le député de Durham à l'ordre, nous allons bannir l'usage de ces installations. Mais je dirais à mon collègue que nous allons aller de l'avant en éliminant le charbon dans le secteur industriel. Ceci serait fait par ce gouvernement. Nous voulions éliminer le charbon en cette province pour réduire nos émissions de GES et je suis fier de dire que nous allons mettre en œuvre notre stratégie d'hydrogène pour réduire les GES. Réponse ? Le député de Yorkdale, merci, M. le Président. J'ai une question pour le Premier ministre. J'ai entendu en chambre à plusieurs reprises, plutôt j'ai parlé à plusieurs reprises dans cette chambre par rapport à ma communauté et comment elle a été négligée par ce gouvernement dans sa réponse à la COVID-19. Nous n'avons pas de pharmacie chez moi ou très peu. Nous avons seulement huit pharmacies et c'est très difficile de se rendre à une pharmacie. Nous n'avons pas d'installation permanente pour les vaccins pour les aînés et ces pharmacies n'ont même pas assez de doses. Pourquoi il y a ces iniquités ? Pourquoi est-ce que ces aînés n'ont pas accès équitable aux vaccins ? La ministre de la Santé ? Merci, Monsieur le Président. Comme le député a déjà entendu, j'ai déjà répondu à plusieurs reprises à de telles questions. C'est la même réponse. Nous manquons les doses. Nous attendons de recevoir les doses AstraZeneca qui seraient envoyées aux pharmacies. aussi. Il nous faut ces doses. Elles arrivent. Elles sont aux États-Unis en ce moment. C'est le gouvernement fédéral qui va les recevoir et il faut savoir quand elles vont se rendre à l'Ontario. En ce moment, nous avons simplement les doses qui nous restent qui vont expirer le 2 avril et nous allons faire certain d'utiliser toutes ces doses. Et c'est ça que nous attendons. Nous attendons les doses supplémentaires. Question supplémentaire. Merci, M. le Président. J'ai une question pour le Premier ministre. Il y a un manque de fonds et d'installations permanentes pour distribuer les vaccins à York-Southwesten. Ça montre les inéquités. C'est une mauvaise politique et c'est de la discrimination contre les gens noirs et contre les gens à faible revenu. Nous sommes une communauté qui travaille d'arrache-pied et qui est à haut risque. Ils méritent mieux. Pourquoi est-ce que notre communauté est négligée? Quels sont les plans du gouvernement pour s'attaquer à ce problème? Pourquoi cette réponse inéquitable? La ministre de la Santé, comme le député le sait bien, nous avons un plan de vaccination qui est déployé sur 34 régions. C'est ça le plan et on a utilisé l'âge et le niveau de risque pour faire les calculs. Nous avons travaillé avec le médecin et le médecin en chef, Dr. Williams, ainsi que la Dr. Davila. Elle fera en sorte que toutes les régions de Toronto auront des lieux pour vacciner les gens. nous avons des sites de vaccination en masse, des pharmacies, des centres spécialisés et d'autres endroits. C'est quelque chose qui est un problème partout dans la province. Les gens doivent montrer des données économiques s'ils le souhaitent lorsqu'ils arrivent pour se faire vacciner pour que nous puissions planifier des décisions en santé pour l'avenir. Mais si les gens ne souhaitent pas fournir cette information, ils ont le droit et on ne veut pas dire qu'ils ne puissent pas recevoir un vaccin. Toute personne qui veut un vaccin va le recevoir. Rachine question. Le député de l'Ontario. Les Ontariens ont entendu qu'il faut entrer en confinement pour préserver la capacité des hôpitaux. Mais la seule région, la seule place où les hôpitaux ont été sur bondé était en Italie et à Lombardie. il n'y a pas de besoin pour cette énergie. Faisons les maths. Pour les plus de 2000 lits, on a eu quelques centaines de patients en soins intensifs. La plupart de ces lits sont vides. Ou plutôt, 23 % de ces lits sont vides. Ce n'est rien de nouveau. nous pouvons gérer la situation avec des transferts. Savez-vous que l'Ontario a plus de lits vides en soins intensifs qu'on a de patients en COVID en total? Et si oui, est-ce que nous allons quand même entrer en confinement? La ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Quelle question compliquée. Mais j'ai une réponse simple. Une des raisons pour laquelle nous avons des lits vides est parce que nous avons géré la situation. Nous avons fait des plans depuis le début. Nous avons créé plus de 3100 nouveaux lits dans six hôpitaux. Nous avons aussi créé plus de lits en soins intensifs. Nous créons aussi des hôpitaux mobiles et de champs. Un hôpital est prêt à Sunnybrook et un autre est prêt à Hamilton si jamais on en a besoin. Nous savions qu'il y aurait une augmentation en hospitalisation et nous avions planifié en fonction de ce fait. Nous avons ajouté plus de 5 milliards de dollars en appui pour les hôpitaux depuis le début de la pandémie. Donc nous sommes prêts pour toute éventualité. Mais nous voulons déployer le vaccin et nous avons besoin d'administrer les vaccins avant que les gens ne se fassent infectés. Merci. Question supplémentaire. 22% des lits dans soins intensifs sont vides. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de confinement? Nous avons moins de patients aujourd'hui en soins intensifs de COVID qu'on a de lits. Toutes les décisions faites par ce gouvernement utilisent les modélisations, les confinements, la souffrance. Tout cela se base sur des modélisations. Ils disent que 100 000 ontariens pourraient mourir sans intervention. Mais dans la grande région de Toronto, on est en zone grise depuis octobre. Et on disait que l'Ontario aurait plus de 200 000 patients en soins intensifs à la fin d'octobre. Mais c'était trois fois moins que ce que l'on avait prévu. En février, même avec un taux d'infection de 1%, on disait que l'Ontario aurait plus de 700 000 patients en soins intensifs mais on n'avait que 325. Donc pourquoi est-ce que le gouvernement fait des décisions extraordinaires? Pourquoi est-ce qu'on met des millions d'Ontariens en confinement et on risque des millions de vies sans raison? Réponse, Monsieur le Président, la modélisation qui a été faite par le Dr. Brown et ses collègues a été très utile pour nous dans nos plans. Ils ont indiqué que les variants vont devenir prédominants et c'était le cas. Mais nous avons fait des plans. Nous avons aménagé nos hôpitaux pour être bien préparés. Plusieurs administrateurs d'hôpitaux nous ont dit qu'ils ont les soins intensifs complètement remplis de patients de COVID en ce moment. c'est pour ça que nous voulons déployer plus de vaccins et créer plus de place en hôpitaux parce que mais nous gérons cette crise. Nous créons plus de place en hôpitaux et plus de 2 millions de vaccins ont été administrés jusqu'à maintenant. Nous les déployons si rapidement que possible. donc nous... Merci. Ceci met fin la période des questions.